On est convaincus du potentiel du grand saumurois et de la capacité des entreprises saumuroises à apporter de l'innovation et à apporter notamment des projets numériques et dans le domaine des objets connectés. C'est pour ça qu'on a souhaité signer une convention de partenariat avec la Cité qui permet aux entreprises du saumurois de bénéficier d'avantages financiers. Je ne suis pas en sous-couverte de Philippe sur la partie technique, mais qui vous permettrait d'appermettre aux entreprises saumuroises de bénéficier de l'accès au domaine de pote-occupage que vous avez visité à hauteur de 50% du cours réel. C'est un avantage. Il y a déjà un premier effort financier qui est fait par la Cité, que je remercie, et j'ai aussi tiré sa chose, son président. Et il y a effectivement également un avantage financier fourni par l'agence de développement. Tous les projets qui sont en mesure d'intégrer la Cité de l'objet connecté peuvent bénéficier potentiellement de ce dispositif qui se veut très souple et très léger. Donc à partir du moment où c'est un projet qui est issu du saumurois d'une entreprise sous-mémoise ou même d'un porteur d'un projet saumurois, potentiellement elle peut bénéficier de cet avantage financier. En tant que président de l'agence, on voulait faire un peu plus connaître les évolutions, les possibilités technologiques aux entreprises du grand saumurois. Et c'est pour ça qu'on avait commencé avec la société ASSA à longue et jumelle, mettre en relation la Cité et un entrepreneur pour travailler ensemble sur des projets futurs parce que c'est un peu l'avenir et la garantie de l'emploi pour le futur. Et c'est la priorité pour l'agence de mettre en relation les industriels et les entreprises du grand saumurois avec ce qui existe aujourd'hui. C'est le but de les pousser ou de les aider, de les accompagner à connaître ce monde-là. Et ça c'est notre rôle, le mettre en relation et puis après c'est entre eux de faire leur partenariat. La Cité est un endroit assez magique pour les sociétés comme moi. Moi je développe des outils télécom et je trouve assez intéressant de pouvoir me initier dans la Cité d'Objets Connectés pour pouvoir développer des applications pour mes clients. J'ai notamment deux projets assez concrets sur 2016. Un dans tout ce qui est télécommande sans fil, faible consommation dans le domaine agricole. et un objet un peu plus ludique dans les transmissions sous forme de médias sociaux pour faire communiquer les gens entre eux à travers des lumières et le morse. Utiliser une très vieille technologie. On va probablement utiliser la Cité d'Objets Connectés pour pouvoir développer ces solutions. Et ce partenariat est pile dans le bon timing pour en 2016 en plus démarrer directement sur ces deux projets.